Si les fans de hip-hop se réjouissent de voir se produire leurs artistes préférés sur scène, il leur arrive parfois d'en garder un souvenir peu plaisant. A l'image du concert de Cardi B le 29 juillet dernier, lorsqu'elle a jeté son micro sur une fan qu'il avait visée avec un jet de boisson. La vidéo est rapidement devenue virale sur la toile et la femme d'Offset a fait l'objet d'une plainte déposée auprès des autorités. Mais l'interprète de Kodak Yellow n'est pas la seule artiste à parfois perdre son calme sur scène. En effet, ce mercredi 30 août 2023, 50 Cent s'est lui aussi illustré par un jeté de micro dans la foule lors d'un concert, qui pourrait également lui valoir de nouveau démêler avec la justice. 50 Cent arrobas getty image 50 Cent perd son sang-froid en effet, alors qu'il se produisait sur la scène de la crypto. Comme Arena, à Los Angeles, l'interprète de Kennedy Shop a perdu son calme lorsqu'il a constaté plusieurs problèmes techniques, notamment au niveau des micros, qui ne fonctionnaient pas. En colère, il a alors violemment balancé son micro vers le premier rang, dans une zone non accessible au public. Seulement, le projectile a atteint une dénommée Brianna Monégain en pleine tête. La jeune femme, identifiée comme étant une animatrice de la radio californienne Power 106, aurait porté plainte après le show. Des photos de son visage tuméfié et en sang ont été publiées sur la toile, sur le compte Instagram arrobas tenekborudetelk, obligeant l'avocat de 50 Cent à prendre la parole. Car bien que les autorités n'aient pas confirmé un éventuel dépôt de plainte, des sources policières auraient glissé aux médias américains que le musicien n'avait pas visé au hasard. Des déclarations confirmées par Brianna Taylor, qui aurait également déclaré à TMZ que Curtis Jackson, de son vrai nom, l'avait regardé dans les yeux avant de lancer le micro. Un acte non intentionnel soucieux de défendre les intérêts de son client, qui s'expose à des poursuites judiciaires qui pourraient lui coûter cher, l'avocat de 50 Cent a assuré qu'il ne s'agissait que d'un malheureux incident, soyons très clairs, comme je l'ai dit à la police cet après-midi, mon client Curtis ne frapperait jamais intentionnellement quelqu'un avec un micro. Toute personne disant le contraire ne connaît pas les faits et est mal informée. A déclaré Scott Limon à la presse. A l'heure actuelle, celui qui avait apporté son soutien à Donald Trump n'a fait aucun commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada